Alors, je vais me mettre un petit bâtiment ici, comme ça je vais l'agrandir parce que je veux qu'il soit massif. Oh, vous êtes là ! Salut tout le monde, c'est LouDingue, vous n'avez pas vu arriver. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble un jeu qui s'appelle Tiny Glade. J'étais justement en train d'y jouer et je ne vous avais pas vu arriver. Alors, Tiny Glade, c'est quoi ? Tiny Glade, c'est un jeu de construction qui vaut le coup d'œil selon moi, développé par Poonz Light, un petit studio suédois constitué de deux développeurs, Anna et Tom. Le jeu sortira le 23 septembre sur Steam. Il doit y avoir encore une démo disponible d'ici là. Je vous mets tous les liens en description sous cette vidéo. Tiny Glade, c'est un jeu relaxant qui se concentre sur la construction. Vous pouvez faire des dioramas dans un décor estival, automnal, ancien, ouh, ça fait peur, fleuri, hivernal et vous avez également le thème quotidien que j'aime beaucoup. Chaque jour, vous avez un nouveau thème qui vous donne de l'inspiration. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire le thème du jour qui est Mysterious Tower. Donc la tour mystérieuse, les développeurs savent que parfois un peu d'inspiration est nécessaire avant de se mettre au travail et peut-être vous allez vous dire mais moi je ne suis pas créatif du tout, comment je vais faire pour créer des jolies choses. Et bien grâce au thème du jour, vous avez en fait une base qui vous donne de l'inspiration et qui va vous permettre de partir sur quelque chose à partir d'un petit soupçon de début en fait. Donc voyons ce que ça nous inspire, la Mysterious Tower et comme ça je vous montre le jeu et comment ça fonctionne. Ici, on va utiliser la puissance procédurale pour faire que quoi que vous fassiez, cela aura l'air joli et c'est extrêmement puissant. Par exemple, je vous montre, vous faites un mur ici, voilà il suffit de tracer comme si vous traciez avec votre crayon et vous tracez une route au milieu de ce mur et que va-t-il se passer ? Hop, ça crée une ouverture. Vous avez un bouton en haut de l'écran qui vous permet de revenir en arrière et de supprimer les dernières étapes que vous venez de faire. Et si vous changez d'avis, vous avez un autre bouton pour remettre ce que vous venez d'effacer par méga. Par exemple, ce même mur toujours, si je le fais passer sur un relief, vous voyez qu'ici on a des rochers, que va-t-il se passer ? Et bien le mur s'adapte automatiquement au relief et passe en hauteur au dessus du mur. Ce mur évidemment, lorsque vous allez mettre votre souris dessus, vous pouvez modifier sa hauteur. Et je peux même faire un chemin ici qui va passer ici, créer un escalier, créer une ouverture et tout ça en un clic sans trop réfléchir. Et ça vous donne tout de suite quelque chose de très joli, vous avez même du lierre qui est en train de pousser sur le mur. Et c'est le genre de petits détails que j'apprécie particulièrement dans ce jeu qui le rend très vivant. Alors je vais effacer mon mur de démonstration. Ah regardez, il y a un mouton ici. D'ailleurs le monde est vivant et réagit vraiment. Par exemple le mouton. Voilà, on peut le caresser. Un note pointeur est également un outil d'interaction avec le monde virtuel qui l'entoure. Donc on a des moutons qui se dandinent entre les murs qu'on aura placés. On a du lierre qui se développe sur les arches, vous l'avez vu. Il y a des oiseaux qui vont voler autour de nous. C'est extrêmement relaxant et c'est complètement axé sur la construction. Donc Mysterious Tower, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Bah je vais vous montrer la barre d'outils ici en bas de l'écran. On a par exemple un outil gomme. On peut sélectionner différentes choses. Moi je vais sélectionner les arbres. Je vais effacer les arbres qui sont là pour avoir une meilleure vue. Et puis si par la suite plus tard je veux les replanter, sachez évidemment qu'on a un outil pour replanter les arbres. Alors notre base de travail c'est ça. On a un escalier ici. Je vais un petit peu le réduire. Il suffit de cliquer dessus, de descendre tout simplement. C'est très instinctif. Je vais même effacer les dernières marches avec mon petit outil gomme. Voilà, je nivelle les dernières marches. Et puis on va monter en hauteur ce bâtiment. On voit le lierre qui pousse dessus en même temps qu'on a augmenté la taille du bâtiment. On peut l'augmenter en hauteur, on peut l'augmenter en largeur, en profondeur. On peut également le faire pivoter tout simplement en se mettant sur l'angle. Ah, on découvre qu'on a ici quelque chose. J'avais pas vu ça. Ah, Mysterious Tower. Il y a donc des choses cachées à l'intérieur. J'adore. Alors le thème du jour c'est vraiment vraiment sympathique pour avoir de l'inspiration. Ah d'accord, on avait donc deux bâtiments comme ça. Ok. Je vais supprimer celui-là. Je vais garder le premier. Je vais l'étendre un petit peu ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre une porte là. Pour mettre une porte c'est très simple. Il suffit de tracer un petit chemin ici, passer dans le bâtiment et automatiquement ça nous crée une porte. Alors si le toit ne nous plaît pas, sachez qu'on peut modifier le toit évidemment. Il suffit de se mettre ici, de cliquer et hop, d'un coup on a un toit. Regardez avec des belles ardoises. Et puis on peut évidemment modifier la hauteur de ce toit jusqu'à ou en faire quelque chose de très très haut. On peut au contraire le diminuer. Et puis on peut changer sa largeur. Regardez, ça nous donne un bâtiment comme ça maintenant, beaucoup plus médiéval. Pierre avec petit toit en ardoise. C'est vraiment très joli. On peut évidemment ajouter des fenêtres. Regardez, on va ajouter deux fenêtres ici par exemple. Sur celle-ci, il y a du linge qui sèche. Même une troisième en bas, ce sera joli. Bon, ça s'appelait Mysterious Tower et j'en ai fait une petite maison très cosy. Vous avez ici une palette de couleurs qui est très intéressante. Il suffit de cliquer sur l'objet dont vous voulez changer la couleur, par exemple notre maison ici. Et vous avez là une palette qui s'affiche avec différentes couleurs. Et vous pouvez changer la couleur du bâtiment. Vous pouvez également changer la texture. Vous voyez ici, ça rajoute des choses différentes au niveau de la façade. On va faire une façade en bois. On peut rajouter des briquettes de différentes couleurs, différents types de crépits. Et vous avez des sous-rubriques de couleurs ici pour changer encore plus de choses. Je ne peux pas m'empêcher de faire des trucs mignons. On avait dit Mysterious Tower. Elle est où la Mysterious Tower ? Si je veux faire une tower, j'ai ça. Je peux faire une grande tour ici. La faire haute. Retirer le toit. Et puis donc, avec l'outil pinceau, lui mettre une couleur sombre et étrange. On peut mettre des meurtrières comme ça. Alors, si la disposition de la meurtrière ne vous va pas, vous pouvez cliquer dessus et la repositionner, évidemment. Vous pouvez rajouter des drapeaux. Donc, on va mettre des drapeaux, je ne sais pas. Ici, sur la façade, on peut mettre deux drapeaux. Regardez, ils sont automatiquement reliés par les petits fagnons. C'est très mignon. On peut rajouter une cheminée. Je ne sais pas, on va la mettre de ce côté-là, par exemple. Voilà. C'est mignon comme tout. Ça l'a positionné ici, mais si la hauteur ne vous plaît pas, vous pouvez évidemment la modifier. Est-ce qu'on ne ferait pas un chemin entre la tour et la maison, par exemple ? Alors non. D'abord, je vais couper ces petites fleurs qui sont là avec l'outil gomme. On y verra plus clair. Et donc, on va faire un chemin entre cette maison et cette tour. Et voilà, on a un chemin et les portes qui se sont créées entre les deux. C'est quand même très chouette. Là, j'ai envie de faire, je pense, entre les deux pour rendre le tout encore plus cosy. Ouais, on est dans la mignonnerie aujourd'hui. On va faire une petite rambarde en bois. Oh, regardez comme c'est mignon. Petite rambarde en bois qui va de chaque côté du chemin jusqu'à la tour. Voilà. Le chemin est bien balisé. On ne peut pas tomber sur le côté. On peut régler la hauteur de la barricade en bois, évidemment, mais on va la faire toute petite. Voilà, comme ça. Donc, on a notre tour sinistre, notre maison très jolie. Sans doute un commerçant riche qui vit là-dedans. Ça a l'air quand même très sympa. Vous savez qu'on peut rajouter du relief ? Et oui, regardez, c'est l'outil suivant. Ici, on peut rajouter du relief. On peut rajouter beaucoup de reliefs. Et on peut choisir la largeur et donc ça nous donne quelque chose de plus rocheux ou moins rocheux et ça nous fait une colline verdoyante sinon. Pour la tour ici, pareillement, je peux augmenter ici le monticule rocheux de la tour. En fait, on peut créer quelque chose comme ça. Je peux aller au milieu de l'herbe, créer un autre monticule rocheux ici, le surélever. C'est extrêmement bien fait. Il suffit juste de cliquer, de déplacer et on comprend tout de suite comment ça fonctionne. Voilà, on a créé du relief. Là, on peut faire un chemin un peu plus grand en bas de l'escalier qui va aller vers je ne sais quel village attenant. On pourrait peut-être faire une petite mare ici, ce serait bien. On a un outil pour rajouter de l'eau ici. On va rajouter un petit plan d'eau ici en bas. C'est magnifique. On a des papillons, des hirondelles. Oh, regardez, on a un canard qui arrive. Voilà, il est content. On en a trois. Trois petits canards. Franchement, ce jeu est d'une beauté incroyable. Il est très agréable à prendre en main. On peut rajouter des fleurs ici. Je vais revenir en arrière. Je vais l'enlever. On peut rajouter un arbre. Regardez, hop et voilà un arbre. Si ça ne me plaît pas, je l'efface. Je me dis que si je rajoute une bannière ici, regardez, ça crée une petite galante de fagnons entre les deux bâtiments. C'est sympa. Peut-être qu'on va changer la couleur de ces bannières. On va mettre un petit peu une couleur différente. On peut choisir avec ou sans fagnons. Voilà, je change les couleurs comme bon me semble. Vous avez un mode photo évidemment qui vous permet de faire de magnifiques photos. Vous pouvez vous déplacer comme vous le souhaitez. Vous avez un mode de vue libre comme ça, comme un drone. Vous avez un mode de vue à la première personne que j'aime particulièrement, qui permet en même temps de vous déplacer dans l'environnement que vous avez créé, dans le décor, le diorama. C'est vraiment très chouette. Ça permet de prendre de très belles photos. Ici, on a la mare, on voit la maison, on a le soleil. On va se faire une petite photo ici comme ça. On peut changer la saturation des couleurs. On peut même faire une photo en noir et blanc évidemment. On peut changer le contraste et la luminosité. On a différents filtres qu'on peut utiliser pour être plus ou moins dans différentes teintes de couleurs. Et puis, on peut changer le moment de la journée. En fait, ici, je peux reculer, passer un petit peu jusqu'à jusqu'à la nuit, le crépuscule. Et puis, on peut également changer la direction de la lumière, soit du soleil, soit de la lune. En l'occurrence, là, c'est la lune. Vous la voyez, elle est ici. Voilà. Et le gros bouton au milieu nous permet de prendre le cliché et la capture d'écran, la capture photo est réalisée. Et on peut sortir du mode photo. Alors, il a gardé le moment du jour et de la nuit. On peut le changer ici. Et vous pouvez même également le verrouiller. Je vais revenir en journée. Voilà. Vous pouvez le verrouiller avec le petit cadenas pour rester au moment de la journée que vous préférez. Et puis, vous pouvez changer, comme je vous le disais, la direction du soleil ou de la lune. Si c'est la nuit, d'ailleurs, j'y pense. On va se mettre en pleine nuit, là, comme ça, au milieu de la nuit. Chose d'assez sombre. Regardez, les lumières s'allument à l'intérieur de la maison. Et puis, on peut rajouter ici des petites lanternes que j'aime beaucoup. On va en mettre une près de la porte. On va en mettre une en bas de l'escalier pour éclairer le chemin, parce que quand on rentre la nuit, c'est quand même mieux d'avoir un petit peu d'éclairage, comme ça. Puis, on n'oublie pas qu'on a fait un petit chemin sur le côté. On pourrait également ici venir mettre une petite lanterne au-dessus de la porte. Même chose au niveau de la tour. Ou bien la tour, on va l'encadrer de deux lanternes, une de chaque côté. Voilà. Autre fenêtre que j'aime bien, c'est celle-là, un petit peu style vitrail. Vous pouvez en cumuler jusqu'à trois pour faire un grand vitrail, comme ça. Bon, ça, ça ne rend pas très bien sur cette maison-là. Ce serait mieux sur un bâtiment en pierre, on pourrait faire une sorte d'église. Je pense que je vous ai montré un petit peu tout ce qui était de base. Je pense que maintenant, on va faire quelque chose de plus custom. On va essayer de faire quelque chose de vraiment très joli. Peut-être un château fort, parce qu'on aime bien les châteaux forts. On aime bien construire ici sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. On aime bien construire plein de trucs. Des city builders, des colonies builders, etc. On va retourner au menu. On va faire une nouvelle partie. On va choisir le thème. Ah, j'hésite. Hivernal, ça peut être très sympa. Mais ça va être un peu trop blanc. Il faudrait quand même que j'ai des couleurs pour vous montrer les couleurs. Allez, on va prendre le thème hivernal, quand même. Donc voilà, on a un thème hivernal. On a un début ici de quelque chose. On voit qu'on a une petite rivière qui coule. Un petit pont. Ah, mais oui, c'est une bonne idée d'avoir fait ça pour un pont. Ah, mais c'est merveilleux. Et en fait, chaque thème, comme ça, au fur et à mesure, vous allez découvrir des nouvelles idées. Ah, comment ils ont fait ça, le petit balcon ? Ah, c'est vraiment bien. Je sais pas comment ils ont fait. J'aimerais bien apprendre à faire ça. Attendez, mais c'est super ça. Vous avez un point d'ancrage quand vous faites un bâtiment sur un bâtiment. Par exemple, si je réduis la taille du bâtiment comme ça. Ah, je peux le mettre en hauteur. C'est comme ça qu'on a fait un balcon. Oh, je commence à comprendre. Attendez. Non, c'est pas comme ça. Je vais l'effacer. Attendez, je veux vraiment comprendre comment on fait un balcon. Il suffit que je place un bâtiment comme ça, à l'intérieur du bâtiment. Je réduis sa taille. J'augmente sa hauteur. Je diminue ici. On va enlever le toit. On va faire quelque chose de plat. Bah, mon balcon, il n'a pas... Il n'a pas de... Il n'a pas de petit rambarde en bois puisque c'est le... J'ai utilisé le haut d'un bâtiment. Comment avoir cette petite rambarde en bois ? Oh, mais oui, je sais. La palette. Si j'utilise la palette ici et que je change le style, voilà, je change le style, je passe en bois. Ça y est, j'ai du bois. Donc, je peux changer la hauteur, essayer de correspondre avec l'autre. Je vais le faire de la même largeur également. Ou mieux, je peux faire un balcon qui aille des deux côtés comme ça. Il ne faudrait pas qu'il soit trop large non plus. Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir forcément la poutre ici, la colonne. Mais c'est quand même assez joli. Et pour que ça match au niveau des couleurs. Donc ça match en hauteur, c'est un petit peu trop haut. Je diminue la hauteur. Je vais essayer d'avoir quelque chose d'à peu près similaire. Pour avoir la même couleur, je vais aller dans la palette. Je vais choisir une couleur similaire. Et voilà, j'ai créé un balcon. Et si je veux exactement le même balcon, j'ai juste à réduire ici la taille. Et on a un balcon similaire qui est un petit peu plus grand. Ouais, si on regarde le dessus, il est un petit peu plus grand. Il suffit que j'aille là. Je réduis sa taille. Génial. Et pour avoir la porte ici, peut-être que si je supprime la fenêtre et que je place ici une fenêtre là, comme elle est sur un sol, ça crée une porte. Mais oui, évidemment. Ben voilà, j'ai créé un balcon similaire avec une porte similaire. Et c'est merveilleux. Que c'est bien. Bon allez, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un château fort ? On fait un château fort, on a un pont ici. Peut-être que ça, ça peut être l'intérieur du château. Ce qu'on peut faire, c'est prolonger la rivière. Elle aille jusqu'au bord de la carte ici. De l'autre côté également. C'est tellement agréable. Je tiens vraiment à préciser, c'est très très agréable à utiliser. Vous choisissez un outil, vous cliquez, ça transforme les choses. J'aime bien ce pont ici. On peut faire une enceinte fortifiée autour. Et si on fait une enceinte qui passe au-dessus de la rivière, ça va, on a un mur ici. J'avais peur que ça fasse une ouverture. Mais non, il n'y a que les chemins qui font des ouvertures. Si je fais un chemin là, j'ai une ouverture. D'accord. Bon ben forcément, ce qui manque ici, c'est une porte également. Il faut qu'il y ait un accès à ce pont. On va donc sélectionner la fenêtre. On va la placer là. Ça va nous faire une porte. On va commencer à placer quelques éclairages. Je pense qu'une petite lanterne à côté de la porte serait parfait ici. Peut-être sur les balcons également. Si j'ai la place, je peux poser une lanterne ici. Ou je peux poser un petit lampion sur le balcon. C'est trop bien. Ça commence vraiment à prendre forme. J'aime bien. Bon. Un château digne de ce nom. Il a des drapeaux en haut des tours. On va mettre des drapeaux. Ces drapeaux, on peut changer la couleur. On va mettre une couleur qui ressemble à Doudingue. Voilà. Ici aussi peut-être. Voilà. Comme on a des moutons, il nous faudrait peut-être une petite ferme, une petite bergerie en bas près du ruisseau. On va la placer. On va la placer ici. On va faire un bâtiment rectangulaire. Voilà. Je le place là. On va le faire comme ça. Je vais le faire pivoter. Qu'il soit face à la rivière. Alors ça, ce sera notre ferme. Donc notre ferme, on va pas la faire en briques. On va la faire plutôt en bois. Avec une couleur peut-être... Peut-être une couleur un peu... Un peu vert clair comme ça avec du bois. On va diminuer la hauteur du bâtiment. Une ferme n'a pas besoin. Je pense d'être très haute. Ce sera notre notre bergerie. Et le toit. On va faire le plus petit toit possible. J'ai envie de lui mettre une couleur rigolote comme par exemple du bleu. Je ne sais pas pourquoi. Qui dit bergerie, il dit qu'il nous faut une sorte d'étable. Quelque chose dans le genre. Peut-être qu'on va faire à l'arrière du bâtiment ici. Une petite barrière en bois. Et ce sera notre petit pâturage pour les moutons. On va faire une grande porte à l'arrière. Ce sera la porte qui mène à l'intérieur. Et puis une petite porte à l'avant ici. Avec un tout petit chemin qui mène à cette tour ici. Le pot de fleurs, vous avez vu ? Un autre qui va à cette tour là. Voilà, on a deux portes. Et un troisième qui passe entre les deux tours. Et on ne sait pas ce qu'on fera derrière. Mais voilà, on a un bâtiment supplémentaire ici. On va rajouter quand même une petite fenêtre dans cette petite ferme. Histoire de dire que les fermiers ont besoin d'un petit peu de lumière dans leur chez eux. Voilà. Je vais en rajouter une ici côté pâturage. Je vais mettre une petite lanterne à l'angle du pâturage ici. Et puis une comme ça sur un poteau qui éclaire l'entrée quand on arrive. Voilà. Est-ce que c'est beau ? J'aime beaucoup la cheminée ici. Cheminée métallique. Il y a une petite meurtrière juste derrière. Cheminée métallique, c'est la première fois que je vois ça. C'est intéressant. On peut faire un truc un peu steampunk. Alors, si je place une cheminée ici et que j'utilise la palette de couleurs, ça change uniquement la couleur de ma cheminée en pierre. D'accord. Comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir la cheminée métallique ? Peut-être c'est la meurtrière qui fait ça. Je place une meurtrière ici. Je place une cheminée juste dessous. Et oui ! Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ça nous a créé une petite cheminée métallique. Oh, intéressant. En fait, en observant comme ça les thèmes qui sont pré-proposés dans le jeu, ça vous permet en fait de deviner, comme je viens de le faire, comment faire un balcon, comment faire une cheminée métallique au lieu d'une cheminée en pierre. D'ailleurs, est-ce que dans notre petite ferme, dans notre petite bergerie, on mettrait pas une cheminée ? Ça me paraît important quand même pour se chauffer l'hiver. Je vais la placer ici à l'arrière. On va diminuer sa taille quand même. Voilà. Ah bah voilà, tout de suite. Avec le soleil couchant, c'est vraiment, vraiment magnifique. Donc voilà, Tiny Glade, c'est un jeu vraiment serein où vous avez un espace pour vous détendre et pour construire des choses à votre rythme, expérimenter. On peut vraiment s'évader ici. L'expérience de jeu ici, c'est un peu comme, vous savez, l'ambiance d'une journée d'été paresseuse au bord d'un lac ou quand on construit un château de sable sur la plage pendant que l'eau éclabousse nos pieds. Enfin voilà, c'est le sentiment un peu de l'enfance où on a tout le temps du monde pour nous et c'est très chouette. On voit la nuit qui va tomber. Il va y avoir nos éclairages qui vont bientôt s'allumer. On voit déjà ici les fenêtres de la bergerie qui sont commencées à s'allumer. Ah, regardez, voilà, ça y est, on a une lumière qui s'est allumée là. Ici, pas encore. On ne saurait tarder. Sur les balcons, ça s'allume aussi. Et là aussi, voilà. De l'autre côté du pont, on n'a qu'à faire un gros donjon. On va faire une tour comme ça, la mettre bien large, bien haute. On va supprimer le toit. J'ai fait vraiment très gros, c'est imposant. Ma bergerie, d'un coup, elle disparaît du paysage. Mais de ce côté-là, c'est pas mal à vue comme ça. On voit la bergerie entre les deux tours, on voit le donjon derrière. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de prolonger ce pont ici. Donc il y a un point d'ancrage qui se crée automatiquement. Je peux créer un nouveau bâtiment à partir de là. L'étirer dans cette direction. Lui donner une largeur qui correspond à peu près au précédent. Comme ça, on est raccord. Je supprime le toit et puis je vais supprimer la hauteur de manière à ce qu'on ait à peu près la même hauteur que notre point existant. Voilà, c'est à peu près bon. Ça me plaît. Ce que je vais faire, je vais faire un accès en hauteur au donjon. Comme ça, le donjon sera accessible uniquement en hauteur. Je vais refaire ici un point d'ancrage. Un bâtiment qui va de là à là. Comme ça, voilà. Évidemment, j'enlève le toit. Je règle la hauteur. Comme ça. Voilà. Ben voilà, comme ça, on a un petit chemin qui permet d'aller là. On va mettre une porte à notre donjon, évidemment. Comme ceci. Voilà, il nous faut une petite lanterne pour éclairer la nuit. On va mettre double lanterne. On va se mettre au troisième étage des meurtrières. Des meurtrières. Des grandes meurtrières. Parce que ça rigole pas ici. On sait jamais si l'ennemi ose s'attaquer à nous. On lui fera son affaire. Je les repositionne à la main comme ça. Soit à peu près droite les unes par rapport aux autres. Pas trop choquant. Ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Voilà. Ici, au dessus de la porte, j'ai quand même envie de mettre peut-être un vitrail comme ça. On va essayer de repositionner. Oui. Oui, ça rend bien. De loin, ça rend bien. Ça manque quand même d'une meurtrière ici, juste pour un petit peu de symétrie. Voilà. Chaque côté de la fenêtre. On va afficher nos couleurs quand même au dessus de cette porte parce que on est fiers d'être qui nous sommes. Je vais mettre de chaque côté ici. Oh, je vais faire comme ça avec les petits fagnons. Oh oui, c'est beau. Très bien. Et quelle couleur on lui donne ? Parce que là, de base, il est rouge, ce donjon. Peut-être qu'on pourrait faire un donjon un peu plus... Vraiment, voilà. Vraiment de la pierre, pierre. De la pierre foncée comme ça. Non, c'était un petit peu trop foncée. Partir sur une couleur jaune. On dit qu'il faut éclairer ce petit chemin de garde quand même parce que la nuit, ici, je vais rajouter au sol deux petites torches ici. Bon bah, c'est bien. Mais comment on rentre dans cette petite tour là ? Ah oui, j'ai fait une porte derrière ici avec un petit chemin. Je crée... Je mets mon donjon en hauteur. Regardez, je crée une roche ici. C'est impressionnant. Par contre, mon accès au donjon est un petit peu... un petit peu chamboulé. Bon, va falloir que je trouve une solution pour faire un accès au donjon maintenant que je l'ai mis en hauteur. En tout cas, c'est quand même très sympa. Cet outil de terrain, terraformation, j'ai envie de dire, qui permet, regardez, vraiment de tout transformer. Je peux créer une grosse colline, en fait. Et là, c'est plus une rivière qu'on a. C'est un canyon. Et ça n'a pas trop perturbé la ferme. On a toujours les portes ici. Je peux augmenter la hauteur de la porte. Le petit chemin un petit peu disparu quand même. C'est vraiment très chouette. La solution, ça va être, je pense, de ramener ici le bâtiment par là et de créer deux marches intermédiaires. Et pour ça, il suffit de reprendre le bâtiment qui est là, lui mettre un point d'ancrage ici au centre. De diminuer sa largeur, évidemment. De descendre sa hauteur. Et en fait, on peut créer ici comme ça une petite zone. Et je pense qu'en en faisant un troisième, ça devrait aller si j'en fais un troisième. Je fais un troisième. Je le place là. Je crois que c'est intéressant quelque chose comme ça aussi, hein. Vous voyez, c'est en faisant. Au fur et à mesure, vous avez des idées qui vous viennent. Non, ça fonctionne pas, mon truc. Ce que je peux faire, celui-là, je vais l'ancrer sur le pont qui est là. Ça va peut-être le mettre à ce niveau-là. Voilà, je vais changer sa largeur. Je vais faire pivoter pour trouver la bonne longueur dont j'ai besoin, parce que j'arrive pas à faire autrement. Là, ça s'intègre. Ça commence à s'intégrer pas mal. Et je diminue la hauteur. Et voilà. Bon, écoutez, c'est pas encore parfait. Mais l'idée est là, hein. Je découvre encore, hein. Je me lance dans des trucs complexes parce que, parce qu'en fait, c'est extrêmement bien fait. Voilà, son démarche de géant. On a perdu notre porte. Ça, ça va pas. Donc, on va refaire ici une porte. Je vais descendre les lumières au niveau de la porte. Et voilà, c'est pas mal du tout, hein. En haut de ce donjon, peut-être qu'on pourrait rajouter quelque chose. Je me dis qu'on pourrait faire une tour sur une tour. Par exemple, si je mets ici une tour comme ça. Regardez ce que ça donne, c'est intéressant. Je vais diminuer sa taille. Et voilà. Et on obtient une tour sur une tour. C'est vraiment pas mal. Et on va mettre ce qu'on avait appris tout à l'heure pour faire la petite cheminée métallique. J'ai envie d'une petite cheminée métallique. Il suffit donc de mettre une petite meurtrière simple ici, avec une cheminée juste dessous. Et ça nous fait la petite cheminée métallique. Il donne tout de suite beaucoup de cachets. J'ai plusieurs points d'ancrage qui sont possibles, en fait, quand je mets un bâtiment. Donc, je peux prendre le point d'ancrage le plus haut, par exemple ici. Diminuer sa taille. Et on peut faire le château de la princesse Disney. Si on lui met un petit drapeau tout là-haut, qui sera évidemment de couleur rose ou rouge, pour qu'on le voit de loin lors des génériques. Ok. Non, je plaisante. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas merveilleux ? Bon, ça commence à ressembler plus à rien. Mais en tout cas, voilà. J'espère que je vous ai montré toutes les possibilités du jeu. C'est quand même très intéressant. Je... Je vous avoue que j'y passe des heures, en fait. Et que quand je regarde ma montre, je fais « Oh mon Dieu, déjà ! ». Mais en fait, j'ai passé à chaque fois un très très bon moment, très relaxant. Pas de gestion, pas de ressources à miner, pas de combat. Juste le plaisir de construire. On va se rajouter quelques fleurs en bord de rivière, quand même, ici. Un petit peu de végétation. On va supprimer quelques arbres, ici, pour avoir un meilleur point de vue. Et puis je pense qu'on va faire une autre colline escarpée, ici, de manière à créer, en fait, une barrière naturelle qui protège notre château. Comme ça, je vais faire un dernier bâtiment, ici. Et en fait, ce bâtiment ira jusqu'au... jusqu'aux reliefs qui sont là. Voilà, je l'étire un peu. Évidemment, il prend de la hauteur parce qu'il touche le relief. Je peux diminuer sa hauteur comme ça. C'est très pratique. Donc voilà, on a ici un passage infranchissable. Et on pourrait continuer en passant par-dessus les rochers pour faire une espèce de chemin de garde. Ce serait quand même très intéressant. Et puis, on pourrait faire une enceinte complète tout autour. On peut également utiliser les murailles, peut-être, en se mettant là, à partir d'ici. C'est quand même pas mal. Pas besoin d'aller si haut, en hauteur. Je pense qu'on peut baisser un petit peu. Et c'est histoire de dire qu'on a utilisé le relief pour faire un chemin de garde et puis également se protéger des éventuels envahisseurs. C'est très mignon. Et puis, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez refaire une petite section de chemin comme ça, à partir de rien. Elle va venir se connecter automatiquement. Vous pouvez régler la hauteur pour faire en fait quelque chose d'un peu plus customisé. Vous voyez ici, si vous n'aimez pas le trou qu'il y a ici entre les deux, parce que j'ai fait un seul chemin au lieu d'en faire deux, je peux rajouter un petit chemin ici, dédié, petite muraille, remonte la hauteur. Voilà, ça me fait un petit côté un petit peu ruine. J'aime bien aussi évidemment changer sa couleur et son apparence. On peut aller mettre une couleur, une petite couleur bleutée, gris bleuté. Ça nous appellera la ferme et son toit bleu avec le pâturage des moutons ici. Franchement, c'est mon coup de cœur de la semaine. Je tenais à vous le présenter. Ça s'appelle Tiny Glade. C'est fait par un petit studio suédois, Anna et Tom, qui ont quitté leur studio triple A pour créer ce jeu. Pour l'anecdote, Anna a été habituée à créer des murs procéduraux dans un grand studio et puis elle a posté ça un jour sur les réseaux et ça a eu un grand succès. Elle a été très étonnée, alors que pour elle, c'était quelque chose de très habituel. Et suite à ces interactions, elle s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait un public intéressé pour la construction organique et ils sont partis sur ce projet. L'idée étant de se détendre, se déconnecter de la vie quotidienne et retrouver nos âmes d'enfants et de constructeurs en ayant juste à portée de main des outils simples qui permettent à tout à chacun de créer de belles choses de manière extrêmement ludique et simple. Voilà, je me remets en mode nuit. J'aime bien voir mes petites loupiottes ici. D'ailleurs, je vais en rajouter ici sur le chemin de ronde. Une là, une là. Voilà, ça nous éclaire. Je peux même rajouter ici. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais j'aime les lumières, donc j'en rajoute. Voilà, et tout de suite, ça donne du cachet. Est-ce que vraiment ici, on peut mettre une porte ? Oui, on peut mettre une porte. C'est incroyable. Dans cette petite tour, je pense qu'on va donc se rajouter ici une petite lanterne ici. Voilà, ça nous fait un éclairage. Ah, mais j'adore, je m'éclate. Je pourrais y rester des heures. Peut-être on pourrait mettre un éclairage sous le pont. Ce serait très joli la nuit. Je ne sais pas si je peux. Mais si tout est possible, regardez, je le place là. On pouvait faire des trucs un petit peu très malins comme ça. Attendez, ce n'est plus la nuit. Je vais en mettre un deuxième pour être sûr que ça me fasse un bel éclairage. Je peux le placer là dans l'eau presque. Je pivote pour que la lanterne ne soit pas dans les autres textures. Voilà, et on va repasser en mode nuit et on va voir ce que ça donne. Est-ce que mon éclairage sous le pont fonctionne ? Et oui, regardez, on a maintenant un éclairage sous le pont ici. C'est très mignon. C'est discret, c'est petit, mais j'adore. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans ce chemin de ronde, on a également en fait un étage d'habitation ? Mais je ne m'arrête plus, plus rien ne m'arrête. Je vais mettre des fenêtres régulièrement le long ici. Ah mais oui, mais quelle bonne idée, mais quelle bonne idée, Doudingue. Et regardez ce que ça donne. On dirait un château de la Loire. Ah, je m'éclate. Et alors, si c'est notre côté prise de photo façade château Disney, on pourrait également peut-être rajouter des portes ici, en bas des deux tours. Les deux tours. Ouh là, la porte, elle a fait carrément un chemin ici. Non, alors peut-être un petit chemin plus petit. Voilà, je voulais juste une porte et puis regrouper ces deux chemins ensemble, aller le long de la rivière ici. Je vais le poursuivre ici et on va l'agrandir pour avoir une belle perspective, comme ça. Et pour finir, je ne m'arrête plus, je ne m'arrête plus. Pour finir, on va faire un petit, une petite muraille là, qui va passer au-dessus de l'eau et qui va faire le tour comme ça, jusque dans les bois. Ici, comme ça aussi. Voilà, évidemment, je veux mes lanternes, peut-être une sur un poteau comme ça. Et puis une autre, une autre en bas ici, il nous faut un éclairage de chaque côté pour inviter à rentrer à l'intérieur vers la bergerie. Et si c'est l'entrée, il nous faut également mettre nos fagnons, nos couleurs. On va mettre nos couleurs près de la porte ici, de chaque côté. Voilà, mais j'ai dit aux couleurs de doudingue, c'est plutôt du violet comme ça. Oh, que c'est bien ! Et cette enceinte, on va la faire d'une autre couleur. Voilà, je vais choisir quelque chose d'un peu rouge. Et c'est très bien. Et si on va en mode photo, c'est vraiment magnifique. On va se déplacer à pied. Alors, j'adore. Regardez comme c'est beau ! Mais c'est vraiment majestueux. Je vous assure que... Mon niveau de créativité n'est pas extraordinaire. J'ai juste cliqué, j'ai juste essayé des choses. Et j'ai obtenu ça. Alors, je vous invite vraiment à essayer Tiny Glade. Je sais qu'il y a une démo disponible encore pour quelques heures ou quelques jours. Le jeu, je vous le rappelle, sort le 23 septembre. Regardez, l'eau est gelée ! Mais oui, c'est en hiver. Je n'avais pas fait attention. Ah, il y a un mouton. Beaucoup de moutons. Et voilà. Et c'est vraiment, vraiment très agréable à jouer. Et vous allez découvrir que vous êtes un créatif alors que vous ne pensiez ne pas l'être. C'est vraiment incroyable. Voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine, Tiny Glade. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ici, on construit plein de choses. Merci pour vos likes et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour jouer à Tiny Glade ou évidemment à d'autres jeux plus ou moins habituels sur la chaîne. Et je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien, jouez bien et à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501